Comment faire la promotion de son contenu ? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Avant de démarrer, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous « S'abonner à ma chaîne YouTube ». N'hésite pas à recliquer dessus, tu auras la petite cloche qui va s'afficher pour recevoir les prochaines notifications des vidéos que je mettrai en ligne. Alors, comment promouvoir son contenu ? Alors, la question peut être assez bateau, mais finalement, si on réfléchit bien, c'est une question, moi, qu'on me pose très souvent. On me dit « Ok, j'ai un site, j'ai un e-commerce, j'ai un blog, j'ai écrit des articles ou j'ai des articles, bref. Comment je peux faire la promotion ? » Parce que maintenant que j'ai mon site, il est tout beau, il est tout neuf, il est chouette, j'ai des beaux articles, mais comment faire vraiment la promotion ? Alors, avant toute chose, je vous invite aussi à aller voir une vidéo qui est sur ma chaîne YouTube « Comment référencer son site ». Je vous donne trois conseils, trois concepts très simples qui vont permettre d'avoir vraiment du retour positif. Mais alors, une fois qu'on a le contenu, comment promouvoir ce contenu ? Alors, j'ai noté plusieurs points que je vais vous citer déjà. J'ai noté plusieurs choses, plusieurs conseils que je peux vous donner que vous pouvez appliquer juste après avoir regardé cette vidéo et qui vont pouvoir vous permettre d'avoir des résultats. Bien sûr, je ne suis pas en train de vous promettre la lune, mais si vous appliquez ce que je vais vous expliquer, vous allez pouvoir avoir du trafic, trafic récurrent qui va venir sur votre site et notamment sur vos articles. Et c'est comme ça que vous allez vous faire connaître. Le premier point, c'est lorsque vous créez du contenu, par exemple, vous faites un article sur votre blog, n'hésitez pas, c'est une chose toute basique, à partager. Partagez-le sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, vous avez un Facebook certainement, vous avez un compte Instagram, vous avez certainement peut-être une chaîne YouTube, un compte Pinterest, un compte Twitter, même Snapchat au pire des cas. Mais vous pouvez partager votre contenu. Ce que vous faites, prévenez vos amis, prévenez les gens qui vous suivent que vous avez publié une nouvelle chose. Ça ne vous coûte rien. Il ne faut pas avoir peur du syndrome de l'imposteur, de vous sentir pas forcément légitime sur le sujet. J'ai envie de vous dire, vous n'en avez rien à faire des autres. Postez votre contenu, partagez-le et ça va forcément intéresser des gens dans votre liste. Ce que vous pouvez même faire, vous pouvez même également le partager auprès de votre liste de contacts. Prenez votre liste email, enfin prenez votre email, allez dans votre contact et regardez tous les contacts que vous avez. Vous pouvez faire un mail, disons général, si vous êtes à l'aise avec ça, vous faites un mail et vous expliquez, voilà, j'ai sorti un nouvel article. Boum, vous postez ça, vous faites un mail. Ça ne vous coûte rien. Si vous pensez que vous allez déranger les gens, non, ils sont dans votre liste de contacts. S'ils reçoivent un mail de votre part de temps en temps, ce n'est pas le bout du monde. Et vous, ça peut vous permettre potentiellement d'avoir des visiteurs sur votre site. Et qui vous dit, ça se trouve que dans votre liste, il y a un contact qui va peut-être partager un autre contact parce que le sujet que vous avez abordé peut forcément peut-être plaire à un ami d'un ami. Donc, ne lésinez pas là-dessus, partagez notamment sur les réseaux sociaux. Le deuxième point que j'ai évoqué, si vous voulez avoir de la visibilité, si vous voulez être plutôt bien partagé et bien vu, dans votre article, vous pouvez essayer d'aller citer un auteur. Par exemple, dans votre article, vous dites, voilà, je parle de comment jardiner. Et dans l'article, vous allez citer, voilà, il y a telle personne, qui a tel blog qui parle de telle chose et ça peut apporter de la valeur, etc. Et puis, vous déballez, vous faites votre contenu. Vous citez cette personne. Et ce que vous faites, c'est qu'aller contacter ensuite la personne, vous lui envoyez un mail et vous dites, voilà, j'ai écrit un article sur le jardinage, je l'ai posté sur mon blog et je me suis permis de te citer ou de vous citer parce que j'ai trouvé que vous étiez pertinent, que votre blog est pertinent. Donc, je vous ai cité dans mon article. Faites juste un mail informel, uniquement. Vous faites ça, vous envoyez ça à la personne. La personne, si elle est, disons, sensée et si elle n'est pas bête, elle va partager l'article ou vous faire un retour déjà. Elle peut partager sur ses réseaux sociaux, elle peut envoyer une newsletter à sa liste pour dire, tiens, il y a un article qui parle de moi. Elle peut même écrire un article sur son blog en vous citant à nouveau. Bref, ça ne coûte rien de faire ça et ça peut apporter vraiment de la valeur. C'est assez positif de faire ça. Ça ne mange pas de pain, ça ne prend pas beaucoup de temps, mais par contre, vous allez pouvoir créer de la valeur et pourquoi pas obtenir des partages de la part d'une autre personne. Que vous avez cité dans votre article. Donc, ça, c'est plutôt intéressant parce que ça permet, encore une fois, déjà de vous faire connaître auprès de la personne en question, mais en plus de lui laisser libre choix, peut-être de partager auprès de sa communauté et vous pouvez potentiellement attirer des gens vers vous. Ça, c'est le deuxième point. Ensuite, ce que vous pouvez faire, je vous parlais de poster sur les réseaux sociaux. Vous partagez sur Facebook, vous partagez sur Instagram, vous partagez où vous voulez. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est repartager quelques jours après. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, le reach sur Facebook, notamment, quand vous postez quelque chose, les gens ne voient pas forcément le post tout de suite ou ne le voient même pas du tout. Vous pouvez reposter une semaine après le même article. L'article A en question, vous le partagez par exemple le lundi. Le vendredi, vous pouvez le repartager. Ou la semaine d'après, vous pouvez le repartager. Ce sont généralement pas les mêmes personnes qui verront le post. Donc, n'hésitez pas à reposter régulièrement le même article. Il ne faut pas avoir peur de ça. Vous n'allez pas saouler votre audience. Et sachez qu'encore une fois, tout le monde ne voit pas l'article. Donc, potentiellement, essayez de partager un maximum de fois. Plusieurs fois par exemple par mois où vous partagez le même article. Ça permet de potentiellement atteindre plus de monde sur votre communauté. Si vous avez des gens qui donc sont fans de votre page. Ça, c'est le moyen intéressant de pouvoir capter un petit peu plus de trafic qu'à la normale. Vous avez également un site qui n'est pas forcément ultra encore très répandu. Mais qui existe quand même en France. Ça s'appelle Cora. Q-U-O-R-A. Cora, vous avez pas mal de gens qui posent des questions sur tout et n'importe quoi. Et vous pouvez donc répondre. Et en répondant, vous pouvez soit répondre vous en expliquant telle et telle chose. Donnez votre réponse. Mais vous pouvez également donner un article de blog. Par exemple, si la personne explique comment jardiner au mois d'avril. Eh bien, les personnes répondent. Vous pouvez apporter votre réponse. Et vous pouvez lui dire, il faudrait jardiner comme ça, comme ça. Tiens, tu peux aller voir aussi. J'ai un article de blog. Et là, vous mettez votre article de blog qui va renvoyer sur votre site. Et ça, ça va vous amener du trafic. Ça va vous amener du trafic en plus qualifié. C'est un moyen d'avoir de la visibilité sur le site. Donc, Cora.com. Ensuite, j'avais expliqué aussi dans une autre vidéo. On est plus sur du référencement. Optimisez votre contenu. Mettez du contenu pertinent. Vaut mieux écrire un article de 500 mots qui parle d'un sujet précis et qui répond à une vraie question que d'écrire de la bouillabaisse de 1500 mots. Il n'y a rien dedans. C'est du contenu qui est inintéressant. Ça ne sert à rien. C'est plus de la branlette de cerveau de se dire que j'ai écrit 1500 mots. Mais 1500 mots de quoi ? S'il n'y a pas de contenu vraiment assez vide de mots ou de qualité de contenu, ça ne sert absolument à rien. Donc, concentrez-vous sur la qualité de votre contenu. Donc, ça, ça va être un point aussi qui va revenir sur comment promouvoir votre contenu. Si vous faites un bel article, vous allez voir que la promotion va se faire tout seul. Toute seule, pardon. Les personnes vont pouvoir partager. Les personnes vont aimer ce que vous faites. Donc, finalement, ça va se faire tout seul. Donc, ça, c'est le point que j'avais noté. Il y a un autre sujet aussi. Alors là, pour le coup, il va falloir un petit peu de budget. C'est la publicité Facebook. Alors, publicité Facebook, vous en avez certainement entendu parler. Je vais vous mettre un petit peu de budget. Vous envoyez les visiteurs sur votre article. C'est super, c'est génial. Ça coûte 5 euros, 10 euros. C'est très bien. Si vous faites ça, par exemple, plusieurs fois, vous allez très vite bouffer du budget. Ça coûte très vite cher. Ce qu'il faut faire, c'est que quand vous faites de la publicité, il faut avoir un objectif. Fixez-vous un objectif. Est-ce que vous voulez emmener du trafic un maximum sur votre site ? Pourquoi pas ? Est-ce que vous voulez que le trafic qui arrive sur votre site se transforme en prospect ? Donc, mettez une pop-up, mettez un encart pub. Faites ce que vous voulez, mais essayez de capturer l'email. Bref, définissez un objectif. Si c'est uniquement et purement d'envoyer du trafic sur votre site pour booster votre égo et puis monter les statistiques, c'est très bien. Mais si derrière, il n'y a pas de vente, si derrière, vous n'obtenez pas de prospects, ça ne sert pas bien à grand-chose. Donc, vous pouvez le faire, bien sûr, pour vous faire peut-être connaître si vous le souhaitez. Mais la publicité est un bon moyen de le faire. Pour le coup, je ne vais pas rentrer dans le sujet plus précis. J'ai d'autres vidéos sur le sujet sur ma chaîne YouTube. Mais la publicité Facebook, notamment, Google, pourquoi pas, peut être intéressante. Vous avez également le native advertising. Vous pouvez utiliser comme Taboula, Ligatus. Ce sont des régies publicitaires pour lesquelles, par contre, il faut poser un petit billet et vous pourrez publier votre article. Et enfin, la dernière chose qui est totalement somme logique, vous pouvez mailer votre liste. Tout à l'heure, je vous parlais de mailer vos contacts perso. Vous pouvez mailer vos contacts perso, leur dire, voilà, j'ai sorti un article sur telle chose. Mais également, vous pouvez créer un mailing newsletter auprès de vos abonnés. Si vous avez des abonnés sur votre blog, par exemple, sur votre site, vous avez une liste d'abonnés, vous pouvez leur envoyer un mail, par exemple, une fois par semaine pour leur dire, voilà, j'ai sorti tel article sur tel sujet. Tu peux aller voir sur mon site, etc. Les gens vont pouvoir aller visiter votre site, revenir sur votre site et pourquoi pas potentiellement revenir sur d'autres articles, etc. Ça, c'est un moyen de faire la promotion de votre contenu. Donc, vous voyez, je vous en ai cité quelques-uns qui peuvent assez facilement se mettre en place maintenant. Vous pouvez l'appliquer dès maintenant. Et puis, il vaut mieux être visible pour avoir du trafic, bien sûr. Mais même si vous avez un petit trafic, ce petit trafic, s'il est qualifié, vous allez pouvoir obtenir des prospects, des ventes, des gains, etc. Donc, l'idée, c'est d'être vu, revu et d'être aussi reconnu. Si vous avez un contenu de qualité, vous allez voir que les gens vont assez facilement revenir quand vous allez publier d'autres articles. Voilà, donc j'espère que cette vidéo, comment promouvoir votre contenu, vous a plu. N'hésitez pas à l'appliquer dès maintenant sur votre site. N'hésitez pas à partager tout ça autour de vous. Il faut absolument qu'on vous entende, qu'on entende parler de vous. N'ayez pas peur, n'ayez pas ce syndrome de l'imposteur. Faites avancer et n'ayez pas peur du rejugement des autres surtout. Mais en tout cas, allez-y et allez chercher du trafic. Vous allez voir que le succès viendra au fil du temps et vous aurez du trafic de plus en plus sur votre site qui viendra donc lire votre contenu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous de cette vidéo. Je vais produire d'autres vidéos, bien sûr. Si vous rappuyez sur le petit bouton, vous aurez la petite cloche qui va s'afficher pour recevoir les prochaines notifications des vidéos que je mettrai en ligne sur ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501